Salut tout le monde, bienvenue à Pontacelle dans le cadre de cette onzième édition du Pack Rock Festival, un festival qui existe depuis quelques années maintenant depuis 2003 et qui, au fur et à mesure des années, a connu un line-up de plus en plus éclectique. Et aujourd'hui, cette année, en 2016, nouveauté, deux jours dans ce festival. Le premier vendredi consacré aux musiques électroniques et le deuxième, aujourd'hui, samedi, consacré au groupe rock, pop rock. Et avec toute l'équipe de Full TV, on va vous faire le récap de cette journée avec une ambiance, vous vous en doutez, des plus festivalières. Pack Rock Festival 2016, c'est tout de suite. Les compagnons du temps, bonjour. Salut. Alors ça s'est bien passé ? C'est pas facile d'ouvrir normalement un festival, mais là ici, ça s'est bien passé ? Ouais, ça s'est bien passé. Maintenant, ben voilà, nous on joue pour les petits, donc forcément on joue en premier, mais les gens étaient là, les enfants, les parents, tout le monde s'est bien amusé. Donc pour une ouverture, je pense qu'il y a quand même un peu de monde, donc c'était cool. Vous connaissez bien le festival ? De non. Je suis jamais venu, en fait, j'habite pas très loin, moi j'habite Jeunap, mais de non. Donc quand ils ont contacté, on était content de venir, parce qu'on fait des... On joue aussi pour les grands, si tu veux. Le cadre est vraiment cool, en fait. Je pensais arriver dans une grande prairie, moi, donc là, on est vraiment sur la place du village, à côté de l'église. Là, je trouve c'est vraiment chouette, c'est un beau petit cadre, ça a l'air bien familial comme il faut. On va rester tout l'après-midi, là, je pense. On est venu en 2011, c'est-à-dire il y a cinq ans. Donc ça fait plaisir de revenir sur des lieux où on n'est pas venu, enfin, on n'est pas venu depuis un moment, ça fait toujours, on va pouvoir comparer, voir si le public a évolué, si on peut revoir des mêmes têtes. Voilà, ça fait plaisir d'y faire, j'entends. Il faisait très beau, en fait. Je me souviens qu'on avait vraiment beaucoup de soleil dans la figure, et c'était un de nos premiers concerts un peu de printemps, et en fait, un de nos premiers concerts extérieurs de Canopy. Et donc, je me souviens de cette bonne atmosphère, bien fin d'après-midi, soleil, persan, c'était cool, c'était vraiment bien. Le festival, c'est, ouais, c'est plus en mode chemise fin d'après-midi et rayon vert. T'as la cool ? Très cool. On est toujours très cool, on est très calme, on aime bien jouer, être posé. Comme dit Thomas, en fonction de ce qui se passe, de la réception, du public, on réagit. Et c'est là que ça se passe, c'est ce qu'on cherche, en fait. C'est ça qu'on aime bien. Aux éditions, c'est pas courant, je pense, pour un petit festival qui a bien changé depuis 2003. Je suis content d'avoir trouvé aussi cette espèce d'équilibre entre la découverte de jeunes talents, la découverte d'artistes, avec la programmation assez pointue, avec des artistes quand même déjà reconnus dans notre pays. Ouais, on a mis quelques années à arriver à ça, à trouver la bonne recette qui nous plaisait aussi. C'était important à un moment, nous, de nous concentrer sur des groupes qu'on aimait bien. Et cette année-ci, je pense que c'est un bon équilibre entre tout ce que tu as dit. L'objectif premier, c'était un peu de faire bouger la commune, tout au début. Après, on a aussi eu envie de ramener un peu plus de monde d'ailleurs, d'un petit peu plus loin. Mais oui, la manière dont on voulait faire venir ce monde et faire bouger ce monde a bien évolué, en fait, au cours de toutes ces éditions. Qu'on nous disait toujours avant « Ah oui, c'est chouette, il y a des groupes comme Puggy en 2011 ou Vismet, etc. » On les voit un peu partout. Et vous, ce que vous faites bien, c'est la moitié en bas dans l'affiche, les découverts, les choses qu'on ne voit pas ailleurs. Et donc, on a un peu réfléchi à ça, on a fait « Ok, c'est aussi les groupes qu'on aime le mieux. » Et si c'est ça qu'on fait le mieux, on va essayer de se concentrer là-dessus. Après, on sait qu'on ne peut pas faire que ça. On l'a un peu vu l'année passée. Donc, on doit un peu ouvrir quand même la programmation tout en étant cohérents. Je pense que c'est ce qu'on a fait cette année-ci avec des trucs comme Sherco, Great Content Fire. Je crois qu'on a trouvé la meilleure des festivalières ici au Pac-Rock. Alors, comment trouves-tu le festival Pac-Rock ? T'es heureuse d'être là ? C'est pas ta timide ? Bon, elle est timide visiblement. Et toi, comment trouves-tu le festival ? Chouette. C'est la première fois que tu viens ? Euh, oui. Qu'est-ce que tu aimes bien ? La musique ? Euh, oui. J'aime bien la musique. On habite Pontacelle et c'est obligé, on doit être là. Voilà, c'est incontournable pour nous. Bon, c'est un peu fort pour les petits-enfants, mais bon, on semble se servir d'avance. Mais sinon, c'est très amusant, il se passe un tas de choses. Le temps est avec nous, c'est bien. Et, attends, parce qu'il y a un petit qui voudrait bien parler aussi. Et le petit bout de chou, il en pense quoi ? Tu peux parler à bientôt ? Voilà, c'est la femme. Tu aimes bien le festival ? C'est ça, la femme. Allo ? Je crois que ça veut dire oui. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Bah, c'est un peu l'ambiance déjà, c'est le fait que ce soit dans mon village. Donc ça, c'est déjà pas mal parce que ça ramène quand même pas des mauvais musiciens, pas des mauvais groupes. Et souvent, il y a quand même pas mal d'ambiance, surtout à la fin. Et que Pontacell se ferait une ambiance comme ça, c'est vraiment pas mal, quoi. Ça fait vraiment vivre le truc. Mais surtout que ça, j'aime bien. Puis c'est aussi l'occasion de retrouver plein de gens qu'on connaît vu que c'est la région. C'est le genre de choses. Bienvenue au Pack Rock ! Bienvenue au Pack Rock !